Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis plus de 4 ans et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi. Je vais vous donner 6 clés pour pouvoir débloquer votre confiance et pourquoi je vous parle de ça tout simplement parce que déjà première chose c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment dans les langues, on vous parle toujours de comment faire, quelles ressources, quelles applications etc. Mais pour moi le plus important c'est vraiment ça la confiance parce que c'est le truc qui bloque, qui vous bloque dans l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue. C'est vraiment ce qu'on voit dans le Marathon d'Anglais et c'est ce pourquoi on a créé le programme de coaching Marathon d'Anglais d'ailleurs pour dans un premier temps débloquer cette confiance avec des clés que je vais vous partager aujourd'hui. C'est qu'une fois qu'on a libéré ça, qu'on a ouvert la porte, qu'on ose faire les choses, qu'on arrête d'avoir peur du regard des autres, peur de faire des erreurs, peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas être assez parfait, peur de ne pas tout connaître, peur voilà après je pense que ça vous parle, peur de tout ça. Eh bien parler une langue est beaucoup plus facile derrière et pour l'apprentissage forcément c'est beaucoup plus fluide. Si c'est pas encore fait avant de vous livrer les 6 clés, pensez à télécharger votre kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, je vous mets le lien également juste ici pour savoir comment justement démarrer, démarrer, bien démarrer l'apprentissage de n'importe quelle langue sans apprendre tous les verbes irrégulés, sans apprendre sous la contrainte, se mettre 4 heures à son bureau, bref vous aurez tout ça dans le lien en description. Alors je démarre tout de suite avec la première clé, c'est que ça va peut-être vous paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est la première chose, c'est pratiquer la conscience. Alors la conscience, je vais pas vous demander de vous asseoir en lotus, je vais simplement vous demander en fait c'est d'être totalement honnête avec vous-même, d'être totalement objectif avec vous-même et arrêter de vous mettre des coups de fouet. Vraiment arrêtez de faire ça. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait, le souci, quand on apprend une langue ou n'importe quelle autre discipline d'ailleurs, c'est qu'on est absolument pas objectif avec soi-même, ce qui en soi n'est pas facile, parce qu'on a toujours un décalage entre la perception que l'on a de nous et la perception que les autres ont de nous, c'est que, je vous donne un exemple concret, c'est qu'avant de démarrer l'apprentissage, avant de re-re-re-démarrer l'anglais, c'est que vous allez dire, ah non mais moi je suis nulle parce qu'à l'école c'était comme ça, parce que mon prof m'a dit cela, mais mon mari arrête pas de me voir réessayer, il va me dire, non mais tu vas encore échouer, tu vas pas y arriver. Vous avez, vous-même vous dire, non mais moi j'ai pas de mémoire, mais moi je suis trop vieux, mais moi j'ai pas le temps, mais moi... Voilà, tout plein de phrases qui viennent impacter en fait le fait de réussir. Avant même, en fait, vous tuez l'oeuf dans... Non c'est pas ça. Vous tuez la poule dans l'oeuf, le poussin dans l'oeuf. Voilà, c'est ça la phrase. Vous tuez le poussin dans l'oeuf avant même de démarrer, vous avez déjà échoué. Et avant de vous balancer tout ça à la tronche, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que ce sont des phrases, eh bien, que je dirais à mon meilleur ami, à ma meilleure amie ? Est-ce que ça serait cool pour moi de dire ça à la personne en face ? Si la réponse est non, alors juste arrêtez de le faire avec vous. Arrêtez de vous balancer toutes ces saloperies à la tronche, parce que ça vous empêche d'avancer et d'être vraiment objectif avec vous-même. Parce que non, vous n'êtes pas nulle. Ça, c'est un truc que je me tue à répéter à mes élèves, vraiment, à mes élèves du marathon d'anglais, le programme de coaching pour débloquer votre oral. Dès le premier mois, en fait, on met en place tout ce que je vous partage pour justement oser et vous rendre compte de votre valeur, en fait. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est pas quelque chose qui est inné en vous, c'est pas quelque chose qui est fatal, c'est pas la fatalité. Il suffit simplement de changer de méthode et bien d'apprendre. L'anglais, c'est une compétence, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Donc, c'est pas lié à votre propre identité. Donc, soyez objectif avec vous-même. Arrêtez de vous balancer tout ça à la tronche. Et d'un côté, ça va être plus indulgent avec vous-même. Ça serait ça pour résumer la première clé. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est un profil que je vois tout le temps dans le programme de coaching. C'est que mes élèves sont hyper perfectionnistes. Ils veulent être en haut de l'escalier avant d'avoir franchi la première marche. Et du coup, on est en résistance. Donc, ça, c'est la première chose. Et dans la deuxième clé pour regagner confiance en soi, c'est quoi ? Eh bien, c'est... Alors, ça va être un peu l'opposé, mais il va falloir jouer entre les deux. C'est avoir de la discipline. Alors, OK, on va être plus indulgent avec soi-même d'un côté et de l'autre côté. C'est pas pour autant qu'il faut accepter et dire « Non, mais OK, je me trouve des excuses, etc. » C'est qu'on va trouver un juste équilibre pour trouver de la discipline. C'est-à-dire, la discipline, c'est que vous allez mettre en place des points de repère non négociables. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mets le lien juste ici pour en savoir plus. Allez voir cette vidéo. Mais ce que vous allez faire, c'est avoir des actions que vous allez faire tous les jours. Et ça sera non négociable. Ça sera non négociable. Parce que si vous n'arrêtez pas de répéter « Je veux parler anglais », mais qu'au final, il n'y a aucune action qui est mise en place ou alors des actions qui ne sont pas cohérentes avec vos objectifs, si vous voulez parler anglais, eh bien, il va falloir pratiquer tous les jours. Il va falloir faire des choses tous les jours. Et je ne vous demande pas de gravir la montagne, là, comme ça, de jour en an. Je ne vous demande pas de faire 4 heures d'anglais par jour. Je vous demande simplement d'instaurer une discipline avec, par exemple, 5 minutes, 10 minutes, mais au moins tous les jours. Et ça, ça sera votre objectif non négociable. Alors, fixez-vous des petits objectifs comme ça chaque jour et faites-le tous les jours. Ça, c'est votre discipline. Donc, soyez indulgent par rapport aux phrases que vous dites. Ayez de la discipline par rapport aux actions que vous mettez en place. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo également sur la discipline où je vous donne toutes les clés pour réussir à être plus discipliné et ne pas subsister à la procrastination. Et une troisième clé que j'ai envie de vous donner, qui est vraiment... Vous allez peut-être me détester encore avec ça ou je ne sais pas, mais c'est tout simplement de faire du sport. De faire du sport. J'avais envie de vous parler de ça parce qu'en fait, je vais être un peu en mode confession là dans cette vidéo, c'est que pour moi, la discipline, le sport, etc., ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours été hyper dur avec moi-même. Pour le coup, j'étais toujours... J'étais absolument pas à nos jambes. Et j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et en fait, j'ai tellement pris l'habitude. Pour moi, c'était tellement un mode de vie de... Je vais courir tous les jours. Pas tous les jours, je vais courir 4 fois par jour, 4 fois par semaine. Peu importe le temps, peu importe s'il ne fait pas beau, si je n'ai pas envie, etc. Mais à force de muscler ce muscle de la discipline, justement, c'était beaucoup plus facile pour moi de ne pas procrastiner. Sauf que là, dernièrement, il y a eu des gros changements dans ma vie, des gros changements positifs, mais le sport n'était plus en priorité, alors que ça n'a jamais été le cas. Et pendant des semaines et des semaines, je n'ai pas fait de sport. Et du coup, c'était un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins je faisais de sport, moins j'avais confiance en moi, moins j'avais envie de faire les choses, plus je procrastinais, moins j'avais de discipline. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux. Et puis on se met à mal manger, enfin n'importe quoi, ma vie était n'importe quoi. Et du coup, j'avais vraiment beaucoup de mal à me remettre dans le sport. Je me dis, bon allez, je suis amugente avec moi-même, j'y vais trois, deux, trois fois, une fois par semaine. Et au final, ouais, je le faisais, mais je n'y arrivais pas et ce n'était pas... Bref, je n'y arrivais pas. Et là, quand ma confiance en moi était au plus bas, parce que la confiance en soi, effectivement, ce n'est pas un état définitif, ce n'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous n'aurez pas confiance en vous après, c'est vraiment des états et il faut tout le temps alimenter et nourrir. Et là, j'ai repris le sport à fond. C'est-à-dire que... Enfin, à fond. C'est-à-dire qu'au lieu d'être trop indulgente avec moi-même en me disant que j'y vais deux fois, eh bien, j'étais un petit peu plus dure, mais en mêlant un peu d'indulgence. J'espère que ça fait sens, tout ce que je vous raconte. Mais c'est-à-dire que je me suis dit, OK, tous les jours, ça sera non négociable, je ferai du sport, je bougerai mon corps, je ferai quelque chose. Même si c'est 20 minutes, même si c'est une demi-heure, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de commencer à revenir pour retrouver l'aisance que j'avais dans le sport avant. Et la confiance en moi est revenue. J'associe toujours le sport et la confiance. Et vraiment, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, que ça bloque, lâchez tout. Lâchez tout. Allez courir. Mettez vos baskets. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous y allez. Et vraiment, faites les choses après et vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment très bête, encore une fois. Mais ça fonctionne. La quatrième clé, c'est tout simplement l'environnement. Faites attention à l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous avez des gens hyper négatifs qui vous poussent vers le bas, qui vous puissent votre énergie, eh bien, juste changer d'environnement. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais ça va vraiment vous rendre service. Et des gens qui vous poussent, qui vous motivent, qui sont dans la bienveillance. C'est pour ça qu'on a créé justement dans le Marathon Anglais toute une communauté bienveillante, bienveillante, d'entraide, etc. C'est un endroit où on est en protection. On ose faire les choses et on se dépasse. Et du coup, on renvoie à l'autre ce qu'on a reçu. Enfin, voilà, ça fait un effet boomerang. Ça fait un effet magique et c'est merveilleux. Du coup, vraiment, essayez de vous entourer de personnes motivantes et bienveillantes. C'est juste magique. Et aussi, du coup, je vous partage parce que c'est nouveau. On a mis en place dans le Marathon Anglais les Bubble Teams. Ce sont des groupes de soutien par élève, par groupe de quatre élèves. Et c'est pareil, ça fait un effet juste magique parce qu'ils sont toutes les semaines en train de se challenger, se motiver, checker les objectifs des uns et des autres et de se donner des conseils. Voilà, c'est la puissance du cerveau collectif. Et ça, c'est juste merveilleux. Bref, l'autre clé que je voulais partager, c'est vous défaire des croyances limitantes. Alors ça, on en a un peu parlé au début de la vidéo. Les croyances limitantes, c'est quoi ? C'est toutes les phrases dans lesquelles il y a un mais. Si vous commencez à dire « Oui, bon, je veux parler anglais, mais je suis nulle, mais j'ai pas le temps, mais je... » Dès qu'il y a un mais, pour moi, c'est un signal d'alerte qui signifie croyances limitantes. C'est des croyances que vous infligez à vous-même, mais qui ne sont pas réelles. C'est simplement des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est pour ça, c'est lié au premier point où soyez objectif avec vous-même. Parce que si vous limitez vous-même, vous êtes vraiment votre propre limite, ça va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Donc, essayez de transformer ces phrases au lieu de dire « Oui, mais je suis nulle. » « Oui, mais je suis nulle. » Vous allez transformer par « Oui, mais je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. » Vous allez vraiment les remplacer. Et dès que vous identifiez ces phrases, remplacez-les. Et c'est en prenant conscience de ça, arrêtez d'être en mode automatique. Et de répéter ces phrases qu'on vous a dites ou que vous vous dites, transformez-les. Et là, vous allez commencer à avoir la magie opérée. Parce qu'il y a une phrase que j'ai encore répétée hier à mon conjoint que je suis en train de m'appliquer à moi-même. C'est la phrase d'Anne Chang qui dit « La folie, c'est de répéter toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. » Si ce que vous faites actuellement, ce que vous avez fait toute votre vie jusque-là n'a pas fonctionné, eh bien, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc, il faut changer de stratégie. Changez et vous verrez, la magie commencera à opérer. Et si ça ne fonctionne pas, refaites une autre stratégie. Voilà. N'abandonnez pas, persévérez jusqu'au point où vous avez les résultats attendus. Et sixième clé pour la confiance en soi. Et ça, j'adore cette clé parce que c'est notre, c'est vraiment notre identité au sein du marathon des langues. C'est les défis. C'est ce qu'on fait en permanence. On donne des défis à nos élèves pour justement les challenger, pour qu'avec des défis stimulants, on ne va pas leur dire t'apprends la liste par cœur, tu fais des exercices, voilà, des trucs bien chiant. On va leur donner des défis qui sont reliés à leur propre blocage du moment, à leur propre challenge. Si c'est l'oral, eh bien, il y aura des défis liés à l'oral, à la pratique orale. Mais encore une fois, on ne va pas les pousser du pont sans élastique avec un truc qui va justement les paralyser parce que je sais que ça peut faire peur aussi. C'est qu'on va adapter selon où on est l'élève et on va monter petit à petit progressivement pour l'aider à dépasser ce blocage. Une fois que ce blocage sera surmonté, je peux vous dire qu'il y en aura d'autres. Ce n'est pas parce que vous voyez l'oral qui vous bloque, c'est qu'après, il y aura la compréhension orale. Souvent, c'est le deuxième point. Après, ça dépend de vous et ce que vous avez déjà mis en place. Mais au niveau de la compréhension orale, eh bien, là, on va de la même manière donner un autre défi qui est relié au blocage. Et voilà, tous les mois, comme ça, on débloque jusqu'au point où on atteint tout ce qu'on veut. Voilà, ça, c'est vraiment, je vous ai donné toutes les clés. Enfin, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais pour moi, ce sont les clés principales que j'applique également pour moi-même dans ma vie de tous les jours. Il y a des moments, eh bien, on oublie. On oublie et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est que moi, ce dernier mois, ça a été un peu, ça a été dans ce délire-là, en fait, et j'avais oublié tous ces trucs et je les ai remis. Je les ai remis en place dans ma vie et voilà, ça revient, la confiance revient. D'ailleurs, un petit truc, je vous fais cette vidéo juste après avoir repris confiance, après avoir fait du sport parce que, eh bien, c'est plus facile pour moi et hier, pour, voilà, je vous donne toutes les coulisses, hier, j'avais écrit sur ma to-do list faire les vidéos pour le marathon des langues et impossible. Je n'arrivais pas. J'ai recommencé dix fois. Là, vous me voyez peut-être à l'aise derrière la caméra. Encore une fois, il y a une question de perception entre vous et moi et je n'arrivais pas ça a bloqué, ça a bloqué. Je disais non, je vais le faire juste pour rayer la to-do list. Mais non, en fait, ce n'est pas une question de to-do list. Encore une fois, arrêtez de résister, lâchez, allez faire du sport, faites un autre truc et là, je recommence le lendemain et ça passe beaucoup mieux. Enfin, du moins, moi, je le ressens comme ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez par rapport à cette vidéo, s'il y a des astuces que vous mettez déjà en place et si vous avez d'autres astuces également, ça sera super de partager avec la communauté parce qu'encore une fois, on est tous une richesse les uns les autres et plus vous partagerez, plus les autres partageront et ça ferait un effet boomerang et c'est juste cet effet de groupe en fait que je trouve génial donc profitez-en et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !